Musique Pour l'équipe de Delphine, au départ, je crois qu'on était 8 ou 9 dans ces eaux-là. C'était vraiment une petite structure. Et donc, nous, on était tout en haut, dans les combles. Le vieux cliché du groupe de potes qui font leur jeu dans leur cave. Paul de Senville, qui était le directeur de Delphine Software, est venu nous voir en me disant « Écoute, Paul, il faut que tu travailles sur un jeu parce qu'on a l'opportunité de faire l'adaptation d'un film qui est le parrain. » J'avais décidé de transcrire l'histoire de Michael Corleone dans le futur, « Dans un futur, vous y serez poursuivis par des mafiosis. » On avait un magnétoscope, une vieille télé. Et en fait, on allait se filmer avec des caméras dans les couloirs ou dehors. Certains ont eu la honte de leur vie. Et donc, on récupérait ces animes-là. On reproduisait chaque anime à la main, une par une. On les reproduisait après sur l'animation de l'Amiga, puisque c'était sur l'Amiga qu'on travaillait à l'époque. Et finalement, quand on a montré cette maquette à la direction, il y a eu un blanc, un silence, parce que c'était tellement différent de l'univers du parrain qu'ils ont tout de suite compris que ça n'allait pas coller. Mais ils m'ont dit « Voilà, ton truc est génial. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. » Et voilà, c'est comme ça que Clashback est né. Un remake 20 ans après, c'est quelque chose qui doit se mûrir, en fait. Et finalement, au bout de 20 ans, on se dit « Oui, il y a peut-être quelque chose à faire. » Parce que ça a tellement évolué, ça a tellement changé, qu'il y a moyen de faire quelque chose de nouveau et d'intéressant. Clashback was the child of all those super 90s sci-fi films. We really wanted to make sure that that imprint of the 90s is in there. So every time you see a replicant, there's a chance he'll say something that somebody in Blade Runner might have said, or a Total Recall, or a Suisse and Desist from Robocop. You'll have an eventual wink and a nod to some of those great classics that Flashback, for me, is part of. On a quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif qu'avant. Vu qu'on avait passé en 3D, on a vraiment fait un gros travail sur la vie dans le décor, tout ce qui est animé, les vapeurs, les brouillards, les textures animées. J'ai repris des passages de l'ancien Flashback et je l'ai incorporé dans le nouveau level design. C'était plus dans le désir de rester fidèle, mais surtout de ne pas casser ce qui était intéressant. Sur le gameplay lui-même, on a beaucoup changé de choses aussi parce que le système de combat était relativement limité à l'époque, même s'il marchait très bien pour l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait vraiment besoin de dépoussiérer. La difficulté, je pense, c'est de préserver, de ne pas trahir le jeu original et d'apporter tout le confort moderne, en quelque sorte, aux joueurs sans que ça nuise, ni à la difficulté, ni au challenge. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de garder le cœur et le cœur du jeu, et je pense que nous avons réussi à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501